Bonjour, bienvenue dans la petite guidance de fin de semaine. J'aime bien te faire une guidance en début de semaine et une autre en fin de semaine pour le week-end. Allez, on est parti. Donc là, tu as l'oracle sacré que tu peux commander. Là, tu as l'oracle des portes de l'intuition de Vanessa Mixarac et Brigitte Barberane. Et là, tu as le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, je vais commencer par les portes de l'intuition qui m'a beaucoup appelée quand je me suis préparée pour te faire cette guidance. Donc, on y va ! C'est parti ! Lecture intuitive. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ça me parle de ton dialogue intérieur. Qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur ? Quelle est l'histoire que tu te racontes à l'intérieur en ce moment ? Regarde de quoi elle te parle. Parce que ce qui se passe à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Donc, on te dit, soyez en permanence bienveillante à votre regard et les autres en feront de même. Voilà. Ce en quoi tu crois en ce moment, le plus en quoi tu penses en ce moment, aura tendance à se manifester à l'extérieur. Par exemple, quand tu as un manque de sécurité à l'intérieur, si tu ressens le manque et que tu parles de ce manque, eh bien, la vie t'apporte plus de situations, de circonstances, d'événements ou même de personnes qui t'apporteront du manque. Moi, ça me parle de ça. Donc, tu peux transformer les choses, comme on dit, changer la balance. Voilà. Créer un changement toi-même en reformulant peut-être tes phrases à l'intérieur, en changeant, en pivotant. Voilà, d'état d'esprit, d'état de vie. Alors, notre état de vie, il fluctue. Il y a des hauts, il y a des bas. Il est aussi fortement relié à ce que nous ressentons chaque jour. Mais nous avons la clé. D'ailleurs, j'ai envie de prendre Béline pour ça. Nous avons la clé pour pivoter et changer d'état d'esprit, changer d'état de vie. Mais c'est normal que ça fluctue dans une journée. Comme ça, tu ne te mets pas la pression. Voilà. Ben, écoute, je te parlais de changement. Voilà le changement. Je te parlais de changer sa manière, la manière de se parler. Est-ce que tu te critiques ? Est-ce que tu te juges ? Dans ce cas-là, l'extérieur t'amènera plus de critique et de jugement aussi de l'extérieur. Alors, ce sont des exemples. Ils peuvent être un petit peu plus simples, mais c'est justement pour que ce soit compris de manière assez facile. Regarde, en dos des decks, c'est le grand plan. On a la chrysalide et le papillon. J'adore cette carte. Regarde, j'adore vraiment cette carte. Elle te dit, c'est justement cette notion de changement. On est complètement en lien avec la notion de changement. Elle te dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Est-ce que tout ne serait pas à sa juste place, justement ? Et est-ce qu'en entendant ça, tu peux accueillir et lâcher un petit peu ce qui te semble trop lourd, histoire de reprendre un petit peu d'énergie ? J'aime bien ces cartes. Elles sont belles. Elles sont douces. Elles donnent envie aussi d'aller plus loin. D'ailleurs, le grand plan, on va aller le voir d'un petit peu plus près, le grand plan. Mais déjà, tu vois qu'il y a une métamorphose. Donc, notre papillon, il y a une métamorphose, il y a une transformation. On l'a bien, ils sont tous les deux à côté avec le changement. Mais ça part de l'intérieur, ça part de ta parole intérieure, mais aussi ce que tu dis à l'extérieur aussi également. On a quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, la parole, on va nous parler de communication avec Mercure, comment tu communiques avec toi et avec les autres. En même temps, Mercure, on a cette notion de message aussi. De message, on te dit, là, que la vie est persemée de leçons planifiées, de coïncidences pour te faire grandir. Dans les coïncidences, il y a des messages aussi également. Quelque chose ici qui est vraiment intéressant. Donc, là, la guidance, elle annonce des changements rapides, du mouvement, dans toutes les situations, quel que soit ton domaine de vie. On va peut-être se prendre une deuxième carte avec Béline avant que je te parle un petit peu plus du grand plan. D'aller voir ce que Vanessa M'examac a dit sur le grand plan. Alors déjà, on a un changement qui peut être significatif au niveau du travail. Alors peut-être que toi, tu as envie de changement à ce niveau-là. Souvent, quand il y a un changement dans le travail, c'est vrai qu'il y a une grande impulsion et quelque chose, il y a une grande nouveauté dans la vie en général parce que ça te fait changer de rythme. Si tu changes de travail, en fait, c'est que tu vas vers quelque chose quand même qui est plus aligné avec toi ou en tout cas, ça t'apporte quelque chose de positif. Donc forcément, tous les domaines de vie, puisqu'il y a plus de, voilà, peut-être plus de joie ou peut-être plus d'enthousiasme, même s'il peut y avoir la peur de l'inconnu, tous les domaines de vie, finalement, en profitent. Et donc, on va aller les voir. Donc, il peut y avoir un changement rapide et sécurisant, je dirais, dans les relations affectives ou dans des projets qui sont en lien avec une relation affective. Il y a quelque chose, en fait, qui peut se mettre en place ou qui peut commencer dans ta tête, où tu te dis, tu fais des projets pour l'avenir. Et en fait, cela amène quelque chose de sécurisant, de rassurant pour le futur. Au niveau professionnel, eh bien, on va te parler s'il y a un changement, c'est-à-dire, on a deux fois Mercure et cette notion, on parlait de coïncidence ici avec le grand plan, donc d'opportunité, peut-être de chance et d'opportunité dans les activités professionnelles qui peuvent se présenter et te donner justement toujours cette notion de stabilité et de sécurité avec ces deux cartes-là. Avec le changement et avec l'entreprise ici. Et donc, forcément, ta situation matérielle, financière, tant qu'affaire, on fait les trois domaines, eh bien, peuvent à ce moment-là se construire sur tes... ou continuer ou être fondé sur des bases solides, qui rassurent aussi et puis qui apportent quelque chose de bénéfique. Voilà, donc je te disais que je voulais aller voir ce que... de quoi nous parlait le grand plan. Donc, il est possible de faire des projets aussi, d'avoir des projets pour soi, le projet professionnel, mais aussi des projets, on a vu, dans les relations affectives ou de couple, qui apportent vraiment, et pourquoi pas faire quelque chose à deux professionnellement, qui apportent quelque chose de bénéfique. Et donc, le changement, Vanessa Mikzarek avec la carte du grand changement, avec notre belle chrysalide et notre papillon, eh bien, va-nous... va pouvoir te donner une petite piste, justement, pour aller vers ce grand plan qui est le tien, pour embrasser ce changement sans crainte et sans peur. Et je pense que ça peut vraiment te... tu peux apprécier. J'ai lancé une newsletter, j'en profite, petite note rapide, sur sacré-féminin.com et il y a un encadré vert, tu cliques dessus et puis, ou tu vas sur les réseaux sociaux, tu auras le lien du site internet, Instagram, Facebook, YouTube, et tu peux t'inscrire gratuitement à la newsletter, tu reçois des petits cadeaux et chaque semaine, je t'écris sur une thématique particulière en te donnant un petit outil de transformation aussi, voilà, sur ton chemin de vie, sur comment suivre le plan de son âme, s'aligner avec son âme, se reconnecter, justement, à son intuition, à la sagesse de ton féminin primitif. Voilà, donc si ça t'intéresse, voilà, je t'écris chaque semaine pour te raconter aussi parfois une petite histoire en t'apportant une petite, comme un petit atelier de transformation ou de guérison dans ta boîte mail chaque semaine, en fin de semaine, le vendredi. Voilà. Alors, je cherche le grand plan, je ne le trouve pas, mais je vais le trouver. Il y a beaucoup cette notion. Tu sais, la chrysalide, quand le papillon cherche, quand la chenille déploie ses ailes, en fait, elle décolle ses ailes dans la chrysalide, ça n'est pas sans douleur, ça n'est pas sans souffrance. Et donc, tout changement, toute transformation, eh bien, implique toujours une souffrance qu'elle soit plus ou moins intense. Et en fait, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que si on aide un papillon à sortir de sa chrysalide et à décoller ses ailes, eh bien, il sera moins fort, il ne vivra pas longtemps. Le fait qu'il fasse un effort sur, enfin, un énorme effort, je dirais un effort sur humain, mais ce n'est pas un humain, mais c'est un être vivant, pour sortir de sa chrysalide où il est tout collé, où vraiment ça lui fait mal de déployer ses ailes, eh bien, cette souffrance-là lui permet d'être fort et justement de pouvoir vivre et s'élancer dans la vie avec ses belles ailes. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Et c'était ce que je souhaitais te dire sur cette notion de chrysalide. Ça ne me revenait pas et puis ça m'est revenu. Alors, voilà ce que tu dis Vanessa. Donc, la vie est parsemée de leçons planifiées de coïncidences pour vous faire grandir. Prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. Interprétation et enseignement. Rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres et la roue va tourner instantanément. J'en parlais tout à l'heure avec la carte de la parole qui est derrière. Quel est le discours que tu te racontes chaque jour ? Est-ce que tu te rends victime ou pas ? Alors, l'action. Voici une action que tu peux mettre en place. En pensant à une difficulté, à un problème récent, demande-toi ce que celui-ci t'apprend sur toi. Quel sens tu peux lui donner en imaginant que c'est un enseignement ? Quelle leçon peux-tu en tirer ? Prends l'habitude de noter ce qui se passe pour toi. Tu pourras revenir en arrière si tu peux faire ce petit exercice. Voilà. Donc, pour développer votre intuition, Vanessa te dit Habituez-vous à faire confiance à votre intuition. Prenez conscience des effets bénéfiques chaque fois que vous la suivez. Repérez les désagréments ou les contrariétés qui se sont produites chaque fois que vous l'avez mise de côté. Cela va vous encourager à faire le bon choix la prochaine fois. Et donc, quand on voit Béline et cette carte-là, tu as vu que c'était bénéfique, que tu pouvais aller dans la direction qui t'impulse, où le chemin t'est montré. Alors, si tu regardes cette vidéo sur Instagram, va voir la suite sur YouTube parce que sur Instagram, je ne peux pas faire plus de 15 minutes. C'est pareil pour Facebook. Ah non, je vais prendre l'oracle sacré justement pour voir comment il complète les portes de l'intuition et l'oracle de Béline. Il a 89 cartes, tu peux le commander. Je ne vais pas tarder à faire les colis, à les envoyer pour toutes les personnes qui l'ont commandé. Alors, il y a cette notion de désir et attente. Oui, peut-être dans cette notion de projet, il y a toujours un moment d'attente. Il peut y avoir l'envie, le désir d'un projet. Alors, oui, ça peut être un projet bébé, mais le bébé, ça peut être aussi un projet associatif, entrepreneurial ou créer quelque chose de physique, un tableau, un objet ou un voyage aussi. Et bien, tu vois, c'est vraiment ça. Il y a une notion de croissance, de gain. Acquisition, je l'aime beaucoup. Alors, il y a quelque chose qui peut se passer là, qui peut commencer en fait à être réfléchi maintenant et pourquoi pas les premières actions peuvent commencer là, en cette fin d'année 2023 avec vraiment quelque chose de positif au printemps prochain. Parce qu'on a mars et mai. en février, on n'est pas loin du printemps. C'est un petit peu « Aide-toi, le ciel t'aidera, mets-toi en action » et il y a des choses intéressantes qui peuvent commencer. Acquisition commence par la lettre A qui a une codification 1 et donc on a vraiment le début de quelque chose. Voilà. Donc, tu es en chemin en tout cas pour une croissance même si les choses sont un petit peu difficiles. cette carte, elle indique, elle nous parle vraiment de la croissance, du progrès aussi. Il y a cette notion de progrès, de progression et on est sur une durée de 4 à 6 mois. Il correspond beaucoup au printemps. Tu vois, le mois de mars et au milieu, férien mars, mai. Et donc, tu peux te mettre en route et commencer à voir ou à récolter au printemps. Alors, forcément, en ce moment, il y a peut-être une notion d'attente. Il y a quelque chose qui se fait attendre, qui se fait désirer. Et si, suis ton désir parce que le désir aussi, c'est le désir, c'est ton âme qui te pousse vers la croissance à travers ton désir aussi. Également. Allez, on continue avec le grand jeu de Mademoiselle Lé Normand. Pour l'oracle sacré, tu le reçois dans une boîte classique comme ceci. Tu vois, ça fait un moment que je l'ai, celui-là. Et je t'envoie le document PDF, donc numérique, dans ta boîte e-mail au même moment où je t'envoie ton numéro de suivi lorsque je t'enverrai ton colis que je serai là à la poste pour le déposer. Ce sera un colis suivi. Avec un numéro comme ça, tu pourras le suivre. Allez. Le grand jeu de Mademoiselle de Mademoiselle de Mademoiselle. De quoi ? Eh bien, alors, il y a quelque chose. Il y en a deux qui se montrent. Attends. J'ai eu deux, trois même. Un homme réussite. Et il y a une autre qui s'est montrée. et c'est celle-ci. Alors, on va garder celle-là. Ah ben non, il y en a une quatrième aussi. Ah ben tant mieux. Et la carte des jouets et des plaisirs. Bon ben écoute, voilà. Ah, c'est intéressant. Moi, j'en ai deux autres. Je vais les prendre. Je vais voir combien j'en ai si je peux toutes les placer. Alors, dans l'ordre où je les ai vues. Tac. Ok. Voilà. Voilà. Ouais. J'en ai une en plus, mais bon, c'est pas grave. Le grand jeune demoiselle le normand, ça fait des tirages en nombre impair. Voilà. Eh ben là, on a cinq cartes. Il y a une sixième carte qui était là. Mais pour moi, elle parle du passé. Alors, forcément, ça peut nous parler. Voilà. J'espère que tu vois bien là. Ouais, je pense. Ça peut nous parler d'une femme seule. Elle est partie en plus d'une femme seule. Moi, ce que j'aime sur la dame de pique, si tu veux, c'est que tu as Laëtitia. Laëtitia, c'est la joie. Oui, elle est seule. Elle a perdu un être cher. Et d'ailleurs, on voit bien qu'elle a perdu un être cher par le passé parce que ici, tu as la carte de la mort qui est aussi la carte de la transformation. Il y a cette notion de faire un deuil ici. C'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément parce que Hector, il est fauché par Achille. Il sort des remparts de la guerre de Troie. Il a été un petit peu, comment on dit ça, imprudent. Il a eu un inconscient aussi. Un petit peu innocent comme un enfant peut-être aussi. Il était curieux de voir ce qui se passait à l'extérieur. Et malheureusement, cette inconscience, c'est bien lui a coûté la vie. C'est quelque chose qu'il n'a pas vu le char arriver. Il n'a pas vu venir. Donc, il n'a pas pu s'en sortir. Et il a cette notion de deuil. Donc, on a vraiment la carte de la mort mais c'est une transformation. C'est une véritable transformation. Il y a des inconséquences aussi qui arrivent dans la vie. On voit que cette transformation, elle est positive ici avec la carte de l'abondance, les déesses qui se prélassent au bord de la rivière Patole. On dit que l'aide, là ici, que le petit sujet viendra. L'aide viendra. Et donc, je reviens sur cette dame de pique. Alors oui, il a été question de perdre un être cher, de se retrouver seul. On a quelque chose de positif ici. Ça a été dur, douloureux. Et du coup, ça reconnecte à soi avec ce réceptacle qu'est le U. Cette notion de se reconnecter à son intuition, à sa sagesse intérieure, à son féminin, même si tu es un homme. Laetitia, c'est la joie. C'est aussi le printemps, c'est le mois de mai. Tu sais, on l'avait avec Akisiso ici également. Voilà. Donc, on a la joie, la joie, l'harmonie, le bonheur après une période de solitude ou pendant la solitude aussi. Être bien avec soi parce qu'au centre, tu as la plus belle carte du Grand Jeunesse Le Normand. C'est la première carte qui s'est présentée. C'est la carte de la réussite. On peut avoir aussi un désir de réussir. Alors là, c'est aussi peut-être cette sensation de se sentir seul. C'est-à-dire, tu peux être en couple avec quelqu'un mais te sentir seul aussi. Et peut-être aussi qu'on te dit mais n'attends pas sur l'autre et avance-toi. fais ce que tu as envie. Fais tes projets pour toi sans attendre de l'autre en fait. Et on voit que c'est vraiment une réussite ici parce que parfois nous attendons trop de l'autre. Et donc, attend, oubliez-toi alors que là, on t'impulse à faire les choses vraiment toi. Voilà, tu as envie de faire quelque chose, tu as envie d'aller mettre ça en place. Vas-y, fais-le. Des fois, il n'y a pas à attendre sur l'autre. il y a à mettre en place. Et c'est une réussite. Et il y a ce désir de réussite. Donc, il peut y avoir une envie aussi de réussir, une ambition. En tout cas, ça, c'est la bataille de la Toison d'Or. Et il est vraiment question d'avoir la victoire. C'est la réussite dans tous les domaines, cette carte-là. Et d'avoir la victoire sur les difficultés avec une belle protection parce qu'en fait, Jason, il a le baume magique que lui a donné son amoureuse Médée. Il a enduit son bouclier avec. Donc, il y a cette notion de protection. Et aussi, Médée est amoureuse de Jason. Elle le protège. Donc, il y a cette notion de protection en amour aussi. Et donc, nous avons un homme. Je vais pousser notre dame de pied quand on l'a vu. Un homme, un homme ici qui est à gauche. Alors, évidemment, ça peut nous parler du jeu d'un homme. On voit que dans tous les cas, il y a cette notion de réussite. Il y a cette notion de joie et de plaisir d'aller vers quelque chose qui donne envie mais qui est à l'étude. On peut avoir quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. En tout cas, on a quelque chose de bénéfique ici que je regarde tous les petits sujets qui sont posés ici. On a quelque chose de bénéfique. Voilà. Pour une femme, on a un homme ici. Vu sa position, là, pour moi, il est à gauche. Donc, si je fais le tirage pour quelqu'un, l'homme à gauche va nous dire qu'elle peut compter sur cet homme. On a un homme qui est sincère et qui a de l'affection pour elle et qui est sincère. Là, c'est intéressant parce que le petit sujet va nous parler de retrouvailles ici. Voilà. Donc, il y a possibilité de faire chemin à deux. Je parlais de protection ici. On voit qu'il y a des aides. On a aide et protection ici aussi avec le petit sujet là. S'il y a des soucis au niveau de la matérialité, eh bien, on peut dire que les soucis peuvent être dépassés avec la carte de la réussite et la carte de l'abondance. Évidemment, on peut avoir un homme ici qui, quand même, peut assurer aussi au niveau matériel. Mais bon, ce n'est pas trop de ça dont il s'agit là pour moi. Pour moi, c'est, voilà, un homme qui est dans le jeu d'une femme puisqu'on avait la femme seule qui peut vraiment s'intéresser à cette femme seule. De manière sincère, loyale. On n'a pas quelqu'un qui fait les choses pour son propre intérêt. Non, on a quelque chose de sincère. Voilà. Il y a quelque chose qui est à l'étude. On a la lettre A. Il y a encore une fois le début de quelque chose. Un projet qui peut commencer, qui peut apporter beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et qui serait à regarder mais qui demande réflexion. Alors, on peut avoir un projet avec des enfants, l'enseignement, la formation, la petite enfance, tout ce qui, voilà, l'éducation. Il y a tout ça. Ça peut être, on l'avait vu qu'il y avait un changement dans le travail aussi tout à l'heure. Voilà, ça peut être ça aussi. Aller vers quelque chose de nouveau. Et ici, du coup, le côté seul peut vraiment, vu qu'on avait Laetitia, peut aider justement à se reconvertir aussi. Pourquoi pas ? On a quelque chose de positif, belle transformation. On l'a deux fois, là, avec la chrysalide, le papillon, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées de coïncidences pour vous faire grandir. On l'a vu ici avec notre carte du 8 de pique. Voilà, avec Hector qui s'est fait faucher par Achille avec le deuil à faire. On a laissé le passé derrière peut-être aussi les blessures du passé avancées, ne pas rester focalisé dessus. On a quelque chose qui est amené, qui est positif dans tous les cas. Même s'il y a réflexion, parce que je te disais que tu as un homme qui est en train d'étudier, de réfléchir. Je ne sais pas si tu le vois. En même temps, ce que j'aime aussi sur cette carte, c'est qu'il y a une notion de puissance avec l'aigle. L'aigle, c'est la protection, la puissance sur les événements. Il y a une notion de force aussi. Il y a quelque chose. Ça, c'est vraiment la carte des joies et des plaisirs ici. Elle relie beaucoup aussi à la spiritualité parce qu'elle est c'est Ganymède avec les dieux. Il y a cette notion aussi de peut-être se relier à sa sagesse intérieure, à sa puissance intérieure aussi. Également. Il y a une notion de te faire confiance en fait avec cet homme qui étudie, qui tient sa tête tu vois ici. Vraiment de prendre conscience de tes capacités, de tes talons, vraiment d'en avoir conscience parce que ça, c'est vraiment ce qui va t'aider à réussir et la réussite on l'a ici au centre. Voilà. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure je te disais il peut y avoir un homme qui peut apporter une certaine sécurité ou stabilité. Je te disais si tu es une femme seule ou si tu es en couple mais tu peux aussi te sentir seule et il est question de ne pas attendre sur l'autre et de faire les choses par toi-même. Eh bien ça, c'est vraiment ça. C'est des questions de ne pas te reposer sur tes lauriers, de continuer, mais d'avancer avec persévérance et endurance vers les buts qui sont importants pour toi, vers ce que tu souhaites réaliser. Eh bien ça se fait avec du travail et qui dit travail en ce moment-là, ça va être, enfin pas en ce moment, mais dans quelque temps ce sera les vendanges, il sera question de récolter ce qui a été semé. Et les grappes de raisin c'est aussi l'abondance, cette notion d'abondance avec les grappes de raisin, on a l'abondance ici au centre, également, on n'a pas les grappes de raisin mais on a l'abondance. Donc ça fait penser à ça, en fait. Et donc justement, mieux le travail a été fait et meilleure sera eh bien la récolte, on va dire ça comme ça. Donc si il y a une notion de s'investir dans ce qui te tient à cœur, en te faisant confiance, en faisant confiance en tes capacités. Parce que des fois, il y a cette peur de vraiment d'y aller, de mettre les deux pieds dans un projet ou de s'investir pleinement parce que tu peux avoir la peur de l'échec aussi ou la peur de la réussite et du coup, il est question d'économiser ses efforts. Là, on te dit de ne pas économiser tes efforts, de t'investir pleinement. On te dit que tu as vraiment la capacité d'y arriver, de réussir et on te dit avec cette qualité de travail, ta récolte sera bonne. Voilà. Je vais terminer avec, donc quel que soit le domaine, on voit que l'âge de trèfle ici au centre, c'est vraiment la réussite dans tous les domaines et puis on voit que, eh bien, peut-être aussi que dans un couple, tout n'est pas rose, tu vois, parce qu'ils sont dans un bateau et que c'est avec le temps que les choses, attends, voilà, pour les couples qui ont quelques années déjà ensemble, eh bien, il y a des hauts, il y a des bas dans un couple, dans une relation, même une relation quelle qu'elle soit, souvent, il faut du temps et plus durs sont, enfin plus durs, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais quand tu dépasses des moments difficiles, après, si le duo, quelle que soit la relation, même en amitié, arrive à dépasser les difficultés, il est plus fort après, la relation n'en est que plus forte et moi, ça me parle un petit peu de ça, parce que, voilà, on a eu des choses compliquées ici, attends, tu ne vois pas, voilà, avec Hector qui est tombé, des choses vraiment, la mort dans l'âme, très clairement, la fin de situation ici, là, il est question, en fait, du fin de situation, mais qui apporte tellement de bienfaits derrière, tu vois, vraiment avec l'abondance, les petits sujets, ils sont bien, bien placés, parce qu'il est question d'aide, pourquoi ? Parce qu'il y a eu du travail derrière, je parlais de récolte, d'aide, de soutien ici, de réussite là, mais là, c'est la bataille de Gaison, la bataille de la toison d'or, avec Gaison, donc c'est une bataille, ça ne s'est pas fait comme ça facilement, donc il y a tout ce travail, tu vois, et il y a une belle réussite, donc là, dans tous les cas, c'est positif, et donc je ne vais pas recouvrir, parce que c'est positif, c'est sûr qu'il y a du travail, alors attends, parce que là, j'ai un paquet qui est tombé, je voudrais juste une carte, petit animal qui va se présenter à toi pour terminer, ça fait 30 minutes, ah, la panthère, je l'adore, la panthère, elle me parle beaucoup, ne fuis pas l'inconnu, fais appel à ton courage, va à la rencontre de toi-même, et peut-être as-tu en toi la force, la, regarde comment se déplace, comment je pourrais dire ça, regarde comment se déplace une panthère, elle est toute en silence, elle avance dans la nuit, elle chasse la nuit, la panthère, elle voit dans la nuit, elle voit dans l'ombre, et elle est, ah, je ne trouve pas le mot, elle est prudente, elle est discrète, et elle est forte, voilà, tu peux aller voir, je ne sais pas, sur internet, tu trouveras, par exemple, un animal totem, la panthère, voilà, elle te dit, ne fuis pas l'inconnu, aussi, quelque part, n'ai pas peur, fais appel à ton courage, va à la rencontre de toi-même, et ça peut se faire, à travers un désir, que tu as, ici, aussi, et le désir, il n'est pas là par hasard, il est là, parce qu'il demande à se manifester, voilà, après, il faut de la persévérance, il faut du temps pour chaque chose, donc il y a une notion d'attente, aussi, peut-être, mais attends, pas sur l'autre, comme je te le disais, avec la dame de pique, il est question de joie, de bonheur, d'harmonie, attends, voilà, mets-toi, en action, crois en toi, c'est pour ça, fais appel à ton courage, va à la rencontre de toi-même, et ne fuis pas l'inconnu, merci pour ton écoute, et on se retrouve, la semaine prochaine, pour une autre guidance, merci à toi, au début de semaine prochaine.